bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de knarfons pour un nouvel épisode nouvelle prison on va refaire le goulag du coup en mode solo en mode solo alors on va faire un goulag donc j'ai pris le directeur russe la directrice russe le husky et alors là je vous laisse faire trop si vous voulez voir on a une belle collecte on a une belle collecte de choses on va avoir quelques petites problématiques quelques petites problématiques j'ai quand même néanmoins désactiver les besoins d'une personne parce que c'est n'importe quoi dans ce jeu dans les mutations qu'est ce qu'on peut avoir qu'est ce qu'on peut s'ajouter zone de danger le niveau de danger de votre prison est toujours au maximum allez c'est la bonne ce droit que vous poivre non c'est pas nécessaire les plus acides la pluie et la neige blesse les prisonniers à l'extérieur de la prison en vrai tout bien prisonnier volatile très volatil en ce qui est vraiment plus enclin à causer des problèmes parce que ça les aiment ok on connaît mes soeurs on va bien plus rapidement garde des gants car oui garde des gants carrément plus enclin à s'enfuir la grande maison tous les prisonniers sont légendaires bonne chance on fait partie alléger la charge des super gardes bien plus si la gestion de votre prison on réduit l'efficacité alors on aura des super gardes évidemment toutes les réputations révélées ouais on gagne un temps fou pas de tunnel ça me chauffe parce que les tunnels c'est vraiment n'importe quoi c'est aussi dans le jeu personnelle fantamatique peuvent traverser les urnes non c'est pas nécessaire réduite l'accumulation de poussière à l'intérieur de votre prison et réduite de moitié ah ouais non parce que c'est n'importe quoi ça aussi pas de réputation rien dynamic reputation the chance you gain to lose the reputation trend during the their time of prison based on their activities and experience inside la marche rapide la marche rapide pas de libération pas de libération il y a quand même un fun les peines sont hyper bonnes pas de libération alors pas de libération mais peine courte j'aimerais savoir en fait pour voir vraiment je teste des trucs le détecteur d'athlète avec totalement toute forme de contrebande mais j'utilise également 5 fois plus d'électricité donc c'est un cadeau sans être un cadeau pour le coup c'est un vrai choix je l'accepte vous savez que je suis assez fan des détecteurs de béto admission à l'ancienne autrefois un bus de prisonnier arrivait devant d'autres prisons chaque jour que vous le vouliez au nom bienvenue au confieux temps vous recevez un bus de prisonnier tous les jours que vous ayez la place de les accueillir pour nous parfait temps ralenti ralenti l'horloge du jeu ce qui rend les jours bien plus gros dans plein de ce cerf le plus gros dans le coup une bonne grosse tête une guerre sans fin un jeu dans un univers glacial sans fin aucun des fesses si la météo est désactivée une guerre sans fin parc naturel les lois locales de préservation de la nature vous empêchent de couper les armes vous rire tout les cas la plus personne tué dans votre prison s'enflavora spontanément oh la la on les détruit à la vodka j'achète pas de limites de contrebandes les limites qui réagissent normalement les types de contrebandes apportées dans la présence des armes, des servilières, des presse papées tout est possible allez c'est parti plus de réputation dépend d'une gamme de réputation pour sonner ce qui modifiera leur comportement et la manière dont ils interagissent avec la présence c'est parti maternelle nuit éternelle croissance sauvage les arbousses n'importe comment tout le temps ah ah ça c'est la merde et j'adore allez c'est parti c'est parti pour le Maximalus oh putain le bordel ça va être un bazar alors une question dans ce jeu on peut toujours pas modifier dans les options on peut toujours pas modifier on peut toujours pas modifier les touches jeu peut-être euh pose un clavier français superposition colorer des salles activer et désactiver les ombres euh zone avec la souris quasi judiciaire en un clic type d'horloge ok ah je peux afficher la température de l'eau c'est juste très bien ça affichage de marquage au sol visible mode capture d'écran jauge détenue double clic pour déplacer les objets fouiller action par secteur ok 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 bah va pour ça écoute on va rester on peut toujours pas modifier je suis dégoûté je suis over dégoûté euh pouf bon alors on sait qu'on va recevoir des clodons tout le temps mais genre tout le temps recherche de tunnel fou général pourquoi tu me remets des étoiles à peu de temps ah tu considères que j'ai jamais ah oui bah sur ce pc il considère que j'ai jamais joué au jeu d'accord ok 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 très bien très bien très bien donc j'ai jamais joué au jeu c'est parti admettons que j'ai jamais joué au jeu construction béton full bétonnace du temps c'est combien déjà une salle classique c'est ça hein ça nous fait du 4 sur 4 c'est parfait c'est ce qu'il nous faut pour des bureaux commençons à aligner quelques bureaux qui seront en dehors bien sûr de la prison à ça on va pas gêner on va tout de suite ajouter du beau mur du beau mur d'enceinte comme on l'aime alors le mur d'enceinte coûte très cher j'avoue mais on a pas de tunnel est-ce qu'on veut vraiment si je fais une clôture herbe ouais mais du coup est-ce que j'aurais de la neige à la place grande question hum très très grande question euh on va mettre ça un petit peu loin on va mettre ça genre par là on commence avec un mur allez à 12 puis euh plus tu vas te tirer comme ça plus comme ça on remet un truc à 12 plus comme ça voilà on part sur un premier mur d'enceinte euh je pense avec une porte de chaque côté ça sera très bien je sais même pas si j'ai tiré les choses convenablement ok 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 oh ok ok on va la qu'elle est comme ça on va la qu'elle est comme ça on s'en fout ça marche aussi euh ça marche aussi on s'en fout c'est un goulag donc en vrai euh on s'en cogne euh vu que c'est un goulag euh est-ce qu'on se fait pas un petit plaisir immédiat d'ajouter une jolie cour où on va stocker euh du prisonnier à la chaîne parce qu'on adore ça moule de prisonniers euh ah ou quoi que vas-y viens moi ça on va plutôt mettre la double porte par ici voilà un peu plus loin voilà euh euh tuc tuc euh tuc 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 il nous faut en gros une espèce de salle d'admission slash QG slash qu'on veut euh construction en bétonnasse ça va nécessiter une entrée évidemment euh le courant électrique ça sera dehors il va nous falloir de la restauration évidemment hein de la restauration en introspection euh ouais tout ce qui est aux électricité ça prend pas non plus énormément de place hein faisons une salle comme ça voilà on a nos salles c'est rigolasse c'est parfait c'est parfait hein non mais là on est pas là pour être sympa faut arrêter les conneries euh bon euh voilà le mec il me dit j'ai des nouveaux éléments partout ça me fatigue euh allez-y faites des choses allez larbin au boulot schnell pour l'instant pas de directeur de toute façon on gagne des sous on est très bien pas de porte rien nulle part alors on peut pouvoir caler les portes à un boulot merde c'est vrai qu'ils avaient bougé les portes ici c'est pas c'est où les portes portes enfin les portes portes de clous qu'on utilisez personnel standard Twitter 30 portes 30 portes de prison sont insuffisants ah on est pauvres mon jeu a dit que vous êtes pauvres gagnez plus d'argent d'accord j'ai mes zones qui sont posées euh déchetterie livraison ah on a pas d'exportation il nous faut une petite zone d'export euh exportation on va la coller juste en face comme ça ça c'est la zone d'export allez-y on est en mode de nuit éternelle j'espère que ça restera agréable à voir je sais pas qu'on l'appuie je vais voir les autres jours alors c'est pas d'attention c'est la zone on a quand même un peu de base on a quand même quelques bases voilà très bien très joli même beaucoup c'est la zone ah on peut pas passer je trouve que c'est vrai c'est pas simple comme ça c'est pas le moment que j'aille caler des portes sinon je vais être sous l'oeil en plus personnel euh zizi une porte de personnel celle-là comme Emile on aime le moins et euh des portes classiques pour les clodos euh voilà grand réfectoire quand même on prévoit les choses en grand alors on prévoit les choses en grand et une grande porte de prison ici une grande porte de prison là parce qu'Emile vous allez adorer cette blague jusqu'au bout de votre ah attendez il y a une porte que je connaissais pas porte en bambou oh la la on va pouvoir se faire une petite jungle oh la la vous avez vu ils ont un joli arbre en plus ils ont tout gagné ils sont quand même bien vus ces prisonniers ils ont quand même la belle vie euh ou ouais on va faire un truc comme ça ou plutôt comme ça parce que si je t'attends bien j'aurai ce qu'il faut il faut se mettre un compensateur ah j'ai plus de sou elle m'en faut un deuxième vite 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 travaillez les larbins ah on va pas travailler plus parce qu'on coupe plus rien euh où est-ce que je vous donne l'ordre de ah ouais démontez-moi ça Vite Prendez tout alors ça ça avance Prendez tout Bait allez rentrez des sous là ah c'est dit non à l'argent là ah merci tout est là allez il faut bosser excellent on a un peu de lumière et la lumière fût Définissons quelques pièces euh la coupe superbe magnifique très joli j'ai pas vu de porte des portes portes ici et une porte là on aime beaucoup ah il y a déjà des gens du coup ouais du coup il faut déjà prévoir du personnel ouah boucle de décès en plus c'est trop bien c'est les premiers d'ici très bien très très joli j'aime beaucoup un psychiatre ça sert à rien foutez moi ça là voilà on a une directrice on va pouvoir commencer quelques recherches euh on va commencer sur une petite sécurité de base qu'on aime beaucoup on a reçu plein d'argent pour laisser mourir des gens moi j'adore un incendie de malade trop bien trop bien franchement trop stylé alors euh il me faudrait une cuisine je pense que ouais peut-être un peu plus on se prévoit des on se prévoit un peu de place voilà on se fait plaisir on se prévoit un peu de place on se met un petit peu de mur là un mur dégradé non on continue en béton on est des gens assez classiques finalement euh tac donc il y aura une porte ici voilà hop 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 il y aura une porte là voilà très bien donc on est encore sur des portes strictement restreintes pour le personnel euh porte très joli et du coup là si on veut des objets parfait ah parfait ça y est ça y est ça marche hop on va pouvoir commencer à poser quelques petites choses euh deux frigos une cuisinière en face une cuisinière un frigo et dans quelle chance le frigo pas dans le bon sens voilà et euh là on peut se faire euh bon c'est chiant c'est pas à grande place là donc on va on va garder ça pour euh pour une utilité euh on peut se garder des voies de circulation ici et là bon est-ce que ça intéresse quelqu'un je sais pas et on va se mettre au dernier frigo ici très bien très joli hein moi j'adore 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 si vraiment vous me posez la question sachez que j'adore voilà 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 moucte poubelle pour la décoration très joli euh par contre il va nous falloir du gicleur aussi hein on gicle hein moi je veux que ça gicle ici hein ici euh le feu je connais euh c'est pas une bonne idée quoi qu'est-ce qu'il y a j'en ai d'ailleurs j'en ai d'ailleurs un triste chapitre dans l'histoire de notre prison beaucoup trop de personnes y ont perdu la vie faites bien attention à ce que personne d'autre ne meurt aujourd'hui ou vous serez poursuivi pour négligence criminelle oh non ah ça non ah non personne ne va mourir là tout le monde est mort tout le monde est mort tout le monde est mort bah voilà ça s'est très bien passé aucun problème aucune assistance il va falloir prévoir un gardien hein ou deux euh euh on va leur prévoir des tables hein mais laissez-moi bosser aussi attends faisons une pause parce qu'on a un petit peu d'argent du coup on va faire une pause on va prévoir euh on va prévoir une cantine euh c'est où ? je la vois même plus ils m'ont perturbé hein moi j'étais bien lancé là ils m'empêchent de travailler ah vraiment c'est bureaucrate hein c'est vraiment ce qu'il y a de bien je vais la faire de cette taille là parce que je serais très probablement obligé de prévoir des cellules euh improvisailles on va se faire ça hein euh en terme d'objets euh prévoyons non déjà il nous faut les plateaux repas l'étape de service ah ça rentre une part c'est un peu embêtant ça on va rentrer ici hein euh ça va rentrer ici très bien euh l'étable l'étable ouais l'étable ouais voilà on va dans ce sens là hop on va laisser une place une caisse je dis pas de bêtises on est bon on est bon on est bon on est bon on est parfait et on va prévoir euh une table face au mur voilà on va prévoir euh une petite table une petite table un petit banc par là il faudra vous bousculer un peu mais ça passera voilà euh j'ai aucune autre place on est bien euh il va me falloir encore des gicleurs pour assurer euh assurer que ça ne vole pas euh en incendie hein voilà voilà on est très bien ça c'est bien ça c'est bien donc il leur faut une pseudo cellule d'attente là ça va être très embêtant voilà voilà comme ça ils auront euh ils auront un truc on sera très content euh non c'est toujours là une porte euh au moins de la ouest la porte de prison standard voilà ça c'est très bien euh la pièce il me faut la cellule d'attente voilà et donc là dedans il va me falloir un certain nombre d'éléments des pauvres douches il va nous falloir des toilettes euh hop des murs des chiottes c'est formidable euh toilettes intérieures en plein autour et par des murs 5 par 5 normalement on est bon 1 2 3 4 ah elle est pas assez grande allez tout ça ça gicl et bah on va agrandir la cantine c'est ce que je voulais que je vous dise euh pièce hop vire moi ça on avait dit cantine on va agrandir la cantine j'ai ok donc on continue on continue avec la cantine euh pas des petits bancs non mais des vrais bancs des bancs de bonhomme s'il vous plaît euh une table ici euh le réfectoire à la table de service table de service voilà très joli euh toujours plus de gicleurs ici et là et on est très bien très joli vous savez quoi on va même s'offrir le petit luxe de placer une poubelle ici et une poubelle par là voilà ce sera largement suffisant euh dans la cour dans la cour dans la cour donc dans la cour qu'est-ce qu'il nous faut ? dans la cour une chose qui est très importante c'est un revêtement qui les fait marcher lentement genre un gravier donc pas besoin de se déplacer vite ah non oubliez tout sinon ça va détruire l'arbre pas d'accord donc on restera comme ça champ de fleurs on peut faire des champs de fleurs un sol en bambou ah trop rigolo faudra qu'on se fasse une jolie prison un gymnase maintenant une nouvelle sage je t'ai même pas au courant salle de l'intérieur évidemment donc ça c'est une cour en objet dans la cour dans la cour on peut mettre des tas de choux on va mettre des gradins parce que c'est des kairas ils adorent les gradins je sais pas pourquoi comme ça de toute façon c'est pas moi qui décide des bandes park trop mignons des projos alors les projos c'est un peu naze je me cache pas que c'est un peu rouge on va quand même les arroser de projos voilà voilà hop hop projo euh encore 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 et encore voilà euh tac projo bonjour bonjour ah c'est au milieu de la route là c'est chiant ici ce sera dans l'obscurité alors adjugé euh j'ai pas démarré dans le coin c'est c'est politique euh c'est politique euh ouais c'est très politique comme choix mais bon on va garder ça comme ça euh c'est moche mais du coup c'est parfait c'est mochement parfait du coup voilà tapez vous dessus bande de brute table d'échiquier voilà vous aurez l'air intelligent assemblage de pneus tiens vas-y essaye de passer par dessus pas rien table le pavillon des gardes waouh on peut le tourner ou pas ah non il est en raid ah il est en dur on peut pas le pivoter dommage hein parce que là il avait un côté très sexy si je le pose là vous allez raser l'arbre j'ai pas envie posez là eh ben non je le pose aux deux de là je vais hit euh qu'est-ce qu'il leur faut encore des pierres tombales c'est vrai que c'est très joli mannequin d'entraînement sérieusement distributeur de snacks système PA c'est quoi ce truc ? ah c'est un système d'alarme la place là-haut c'est rigolo sac de frappe amusez-vous bien les débulus etagère à alter regardez-vous les débulus pile de pneus ah regarde je leur fais un joli extérieur il faut y passer beaucoup de temps je fais ça avec beaucoup d'amour il faut insuffisant eh ben voilà il faut rouler les boys qu'est-ce qu'ils viennent de m'envoyer là ? ah bah envoyez pas d'autres gens là parce que là je vais pas savoir quoi en foutre ah débarrassez moi de tous ces cadavres parfait une prison propre avant tout une prison faite dans l'hygiène on brûle les cadavres pour éviter toute forme de maladie ça c'est extrêmement important en plus c'est que des prisonniers légendaires voilà ça avait l'air d'être des mecs sympas moi je vois les tronches qui se tapent alors est-ce qu'on se tirerait pas un trouillot ? genre on voit un trouillot comme ça comme ça voilà donc là on vient de faire des souilloux ça c'est la bonne nouvelle du coup on est en train d'aménager cette cour et du coup dans cette cour on s'est dit on pourrait se mettre un petit espace douche par exemple ça peut être cocasse voilà parce que vous allez passer beaucoup de temps en extérieur je vous promets vous allez vous régaler ah oui je voulais mettre des cabines téléphoniques voilà le petit coin tranquille, le petit coin cabine voilà très joli on aime beaucoup on peut vous mettre une petite radio par là plutôt par là et une petite télévision par là voilà elle va pas marcher longtemps la télévision je le cache pas bon heureusement le jeu n'est pas très embêtant sur ce genre de détail et je peux vous mettre une machine de snack dans la cour moi si ça me rapporte de l'argent je suis complètement d'accord qu'est-ce qu'il se passe ? j'ai déjà plus l'argent ? ah non c'est une machine d'intérieur ah oui c'est une machine d'intérieur ah non c'est pas acceptable je vais essayer de voir stop comment ça ils sont déjà tous morts ? ils viennent d'arriver ah ah fin de la prison je crois on va peut-être être obligé d'enlever quelques mutateurs bon c'était on va dire un épisode 0 pour tester 2-3 conneries j'ai envie de dire alors s'il y a des mutateurs que vous voulez voir allons-y sinon on partira peut-être sur une prison plus souple puis peut-être pas en nu éternel au passage sinon je repricolerais moi-même un truc pour essayer d'avoir quand même un truc un peu sympa et on repartira en prison de départ parce que j'ai pas l'intention qu'on parte trop trop riche j'ai envie de repartir sur des bases saines voyez-vous voilà ce qu'on retiendra c'est que j'ai donné du travail au personnel hospitalier local voilà c'est ça qu'on retiendra je vous remercie c'était Knafranc sur Club d'habitude Gaming vous allez passer les 10 prochaines années en prison pour votre crime hao ! des bisous à la prochaine ciao !